Et oui Marseillais, c'est la trêve internationale, mais il y a beaucoup d'actualité par rapport à notre club, l'OM. On va en parler dans cette vidéo des départs récents, Unai et Veritou. Un joueur qui veut rester au club malgré ce fameux loft à mise en place, c'est Mbemba. Un qui vient de signer professionnel, Bacola. Un autre qui est très proche de revenir dans le groupe, et ça c'est une super nouvelle, Balerdi. Et un autre qui va être réintégré dans le groupe, exception, c'est Ulysse Garcia. On va commencer par le cas Veritou, officiel. Un transfert à Lyon, 4 millions d'euros plus 1 million d'euros de bonus garantis dans l'opération, donc ça fait 5 au total. Il a accepté de baisser son salaire de 30%. Alors je vais m'expliquer longuement sur ce sujet, rester bien en place jusqu'au bout. Déjà 5 millions d'euros, c'est pas si mal vendu pour moi. Je m'explique. Il va sur ses 32 ans, au mois de mars, il était en fin de contrat dans un an. Donc forcément sa valeur marchande, elle chute. Et aussi, on connaissait sa situation par rapport au club, où il était écarté, et même s'il voulait rester coûte que coûte, il n'aurait pas joué cette saison. Donc Lyon, on a profité de cette fameuse règle du joker médical pour faire une proposition à l'OM. En gros, c'est ça ou rien. Et nous, on devait, entre guillemets, se séparer d'un salaire important dans le club, pour nous permettre d'alléger la masse salariale, et pourquoi pas cet hiver, de prendre un autre milieu de terrain de choix. D'ailleurs, je vais en parler juste après, notamment du cas Ismaël Benasser. Verito, son bilan chez nous, il est positif. Sauf les 3 premiers mois, il a eu du mal à s'intégrer. Rappelez-vous, on se disait, mais quelle est la plus-value de Verito sur le terrain ? Et à partir du mois de novembre 2022, j'ai en tête un Olympico, justement, où il est passeur pour une tête de Gigo, corner décisif, juste avant la Coupe du Monde au Qatar. Il est monté en puissance. Et une semaine plus tard, il marque même un but à Monaco, qui nous relance dans la rencontre. Il a été dans sa meilleure forme, je dirais, du mois d'août 2023 à décembre 2023. C'est un joueur de devoir. Un battant sur le terrain, qui est assez complet, très sérieux, très professionnel. C'était un des rares joueurs qui revisionnait ses matchs le lendemain de la rencontre. Et croyez-moi, dans le foot moderne, c'est quelque chose de rare. Jamais un écart de conduite, un mot plus haut que l'autre. Alors après, bien sûr, ce n'était pas un joueur exceptionnel. Je trouvais qu'il manquait un petit peu de personnalité, mais c'est dû, je pense, à son caractère un petit peu réservé sur la pelouse par moment. Ses rencontres pouvaient parfois être assez neutres. En gros, quand l'OM allait mal, il était là un petit peu pour tenir le milieu de terrain. L'an passé, ça faisait partie de nos meilleurs joueurs, des plus réguliers de la saison. Mais dans un OM qui était aux abois. Il y avait Balerdi, Aubameyang et Verretou dans l'entrejeu. Un joueur par ligne, grosso modo. Je disais, des fois, il pouvait traverser les matchs de manière assez neutre. C'est pas ses tées approximatives, ses coups de pied arrêtés. Là aussi, pour moi, c'est un axe de progression chez lui. Ils ne sont pas à la hauteur des attentes. Et puis techniquement, ce n'est pas un joueur exceptionnel. Tout simplement pour un milieu de terrain relayeur. Il était parfois un petit peu brouillon. Il avait cette tendance aussi à trop courir. Donc à courir dans le vide. Même s'il apportait quand même de la verticalité. Et je me rappelle de sa connexion avec Aubameyang la saison passée, qui était très intéressante au début de l'ère Gattuso notamment. Un match à Lorient, on se balade. Et Verretou, il est deux fois passeur décisif. Donc l'OM perd un très bon joueur. Cet année, il aurait pu être titulaire au milieu de terrain, aux côtés de Heuberg. En concurrence avec Rongier, Condobia et Kone. Mais l'OM prépare un peu l'avenir. On le voit avec le cas Klos, Verretou, Mbemba. Même s'ils avaient comme point commun d'être libre dans un an. On préfère la partir sur un cycle de 2-3 ans. Et faire partir les joueurs qui ont plus de 30 ans. C'était un choix, c'était un parti pris. Mais on n'avait pas non plus la garantie cette saison. Que Verretou aurait été titulaire indiscutable dans cet OM de Dezerbi. Passons de jouer différente. Alors après, on va me dire, oui, il me renforce un concurrent. Il va à Lyon, etc. Je vais vous répondre là-dessus. Déjà, Verretou, il n'a pas eu beaucoup d'intérêt cet été. Il y a eu une offre du Qatar, certes. Je pense qu'il a refusé pour des raisons familiales. L'entourage. Il a trois magnifiques enfants, d'ailleurs. J'ai vu ça sur ses réseaux. Je me suis intéressé ces derniers jours un petit peu à sa vie, etc. Et un intérêt du stade Rennais. Mais l'OM et Rennes étaient très loin d'être d'accord. Et puis, il y a eu aussi, je salue la tribune olympienne, merci pour l'info, un intérêt d'un club de série B italien. Donc, en gros, c'était misérable. Et puis, il y a Lyon qui a profité de la fin du mercato pour faire une offre à l'OM. En gros, c'était ça ou rien. Et sa valeur marchande a encore plus baissé, bien sûr, début septembre. Donc, il n'a pas eu le choix de quitter l'OM. Et même, lui, sa volonté première et de son entourage, c'est de rester au club, les gars. Ça se savait, ça se voyait. Mais, on voulait s'en séparer coûte que coûte. Et puis, vous savez, dans les années 90, à la période du grand OM de l'air tapis, notre rival numéro un, c'était Bordeaux. Période 80, 90. Et pourtant, les transferts Bordeaux-OM ou OM-Bordeaux, c'était monnaie courante entre les deux clubs. Combien de joueurs, à la grande époque de l'OM, la plus belle du moins, sont passés par Bordeaux ? Avant ou après ? Bernard Pardeau, enfin, je peux vous en citer une quinzaine. Eh oui. Et on ne se disait pas, oui, mais on renforce un concurrent. Bon, il faut dire aussi qu'à l'époque, le championnat de France, c'était un des meilleurs du monde. Et c'était presque naturel. Oui, Béretou est un bon joueur. Il va sur ses 32 ans quand même, je répète. Pour moi, il va faire une super saison à Lyon. Il va être titulaire indiscutable. Surtout, vu leur milieu de terrain qui est un petit peu aux abois, c'est leur point faible de leur côté. Mais il n'est plus tout jeune. Après, il va être sur le déclin, pour moi, à partir de l'été 2025. Naturellement, surtout que c'est un joueur qui a une grosse condition physique et que son jeu est un petit peu basé sur ça. Et puis, au milieu de terrain, c'est un secteur de jeu. L'OM a beaucoup de solutions. Donc, je répète aussi qu'il avait un gros, gros salaire, même si c'est Longoria qui lui a offert. Donc, je ne vais pas non plus faire un scandale quant au fait que Béretou quitte le club. Après, est-ce qu'il va être sifflé pour son retour au stade Vélodrome ? Parce que je vois beaucoup de supporters sur Twitter dire, « Ouais, je vais aller à l'Olympico juste pour siffler Béretou, attention à l'accueil. » Les gars, direct, je vous le dis, d'entrée, je connais ce stade par cœur. D'ailleurs, il ne va rien se passer. Oui, il y aura forcément quelques sifflets dès qu'il va toucher le ballon. Forcément, c'est la rivalité, comme quand il va retourner à Saint-Etienne d'ailleurs. Mais ça va faire comme quand Henkoulou est revenu au Vélodrome en septembre 2016, quasiment dans la différence générale. Et pourtant, il était beaucoup plus estampillé OM que Béretou. Il est resté cinq saisons chez nous. Et en plus, il avait apporté sur le terrain encore plus que Béretou. Et en plus, c'était vraiment un choix de Henkoulou, qui était en fin de contrat à l'OM d'aller vers Lyon à cette époque. Il était un petit peu dragué par Jean-Michel Aulas. Et pour lui, c'était une progression sportive. Mais il n'a pas eu un accueil délétère, parce que c'était un super mec Henkoulou, très professionnel, qui a tout donné pour le club, comme c'est le cas de Béretou. Vraiment au quotidien, un garçon exemplaire, très gentil, très calme. Après aussi, pour les supporters qui disent, Béretou, il n'a jamais triché, il a mouillé le maillot. Je vais vous dire, oui, mais c'est un petit peu son caractère. Dans tous les clubs où il est passé dans sa carrière, Nantes, Saint-Étienne, l'OM, la Roma, etc., il a donné corps et âme sur la pelouse. C'est son style de jeu, en fait, qui repose avant tout sur une grosse combativité d'ébauche d'énergie. Et ne croyez pas, du côté de Lyon, il va se donner comme à l'OM, voire plus sur le terrain, parce que peut-être qu'il aura un côté revanchard. Il n'a pas l'OM dans le cœur, Béretou, par contre. Il a apprécié son passage à Marseille et à l'OM. Ça, c'est sûr, ça se voyait comme son entourage. Mais à la base, c'est un supporter nantais, j'imagine. Il a grandi là-bas, il a été formé là-bas. Donc le club de cœur de Béretou, ce n'est pas l'OM, c'est le FC Nantes. Donc voilà pourquoi pour lui, aller à Lyon, il ne le fait pas naturellement, parce qu'il voulait rester à l'OM. Mais voilà, ça ne va pas le déranger plus que ça. Il n'est pas estampillé aux Olympiques de Marseille. Il nous a respectés, il a tout donné sur le terrain et il a été aussi performant, à part les trois premiers mois. Ça n'a pas été un joueur exceptionnel, mais il a été performant. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et là, il va à Lyon parce qu'on l'a poussé ce que coûte vers la sortie. Donc il ne va pas avoir un accueil hostile au Vélodrome. Après, il y a peut-être des gens qui ne vont pas comprendre mon discours. Mais moi, j'ai 31 ans, j'en ai vu d'autres. Je suis assez intelligent pour vous expliquer et comprendre le contexte de tout ça. Alors après, est-ce qu'il a bloqué l'opération Benacer ? Peut-être oui, peut-être non. Je pense même que ce n'est pas le cas parce que l'offre lyonnaise, véritablement, elle est arrivée début septembre. Et on entend même, selon certains journalistes, dire que Lyon, ils ont attendu la fin du mercato. Ce fameux joker médical pour aller à fond dessus. Il n'y avait pas d'accord avec l'OM. Fin août. Et puis, Rennes, l'intérêt, il était très mince. Encore une fois, le premier, je n'étais pas content. Jeudi vendredi, quand j'ai appris qu'il voulait rester coûte que coûte, il y a eu des infos, des médias qui allaient dans ce sens. Et puis, vous connaissez ma passion. Je ne suis pas parfait. J'ai mon caractère également, même si je redescends très vite. Je ne suis pas quelqu'un de méchant, de mauvais. Bien au contraire, ni d'insultant ou de menaçant, très loin de là. Donc, comme la plupart des supporters de l'OM, on l'avait aussi un peu mauvaise parce que Benacer n'a pas pu venir. Mais outre le cas Veritu, on n'a pas su vendre ce jour-là. Mais il était Mbemba et tant d'autres qui auraient pu quitter le navire, comme Condobia, Murillo, bref. Alors oui, il baisse son salaire de 30% parce qu'il n'a pas le choix. Il aurait pu rester à l'OM dans le loft et toucher ses 500 000 euros mensuels environ. Mais sauf que dans un an, il y aurait eu peu de clubs intéressés par lui à ce moment-là. Ça aurait été un mauvais calcul de sa part. Comme je pense celui de Mbemba actuellement, on en parlera tout à l'heure. Si il voulait partir ailleurs et garder le même salaire en Europe, c'était mission impossible. Et c'est pour ça qu'il y a eu peu de clubs européens intéressés par lui. Parce que l'OM lui a offert un salaire peut-être un peu trop important par rapport à son niveau. Je pense que lui-même peut en avoir conscience. Voilà, je lui souhaite une bonne continuation, même s'il signe chez un gros rival de l'OM. Encore une fois, ce n'est pas lui qui l'a voulu. Je pense qu'il serait parti au mois d'août s'il aurait eu une proposition convenable pour lui. Autre que le Qatar ou un pays du Moyen-Orient. Un championnat plutôt européen, enfin compétitif aussi pour des raisons familiales. Il a trois enfants. Je pense que le sujet école, c'est très important et c'est normal pour eux. Vu l'âge qu'ils ont. Il a d'ailleurs un fils très rigolo de deux ans. Et donc j'étais en train de dire, verrez tous un mec bien, posé, réservé, simple. Et c'est rare dans le foot moderne. Il y aura quelques sifflets au stade Véodrome quand il reviendra. Mais c'est plus pour des raisons de rivalité que pour une vraie rancœur. On sait que c'était un choix du club de s'en séparer. Lui, il aurait voulu rester en priorité. Il y a Lyon qui l'appelle. Écoutez, c'est comme Morel. Il n'avait pas d'autre choix. Nkoulou, c'était plus un choix de sa part. Il y en a eu plein d'autres dans ce cas-là. Même Pascal Olméta, après être passé par l'OM, d'avoir gagné la Ligue des Champions en 93. Et pourtant, il est considéré comme une légende du club. Aujourd'hui, il est parti à Lyon deux ans plus tard. Sauf qu'à l'époque, la rivalité entre les deux Olympiques était moins forte qu'aujourd'hui. Parce que Lyon, dans les années 90, au début, ce n'était pas considéré comme un grand club français très loin de là. Donc, verrez tout. Bonne continuation à lui. Je répète encore une fois. Je ne lui en veux pas. C'est peut-être l'âge qui fait ça. Peut-être que si j'aurais 15 ans, je l'aurais peut-être un peu mauvaise. Mais il faut qu'on prend le contexte que j'ai expliqué encore une fois. Je sais qu'à Lyon, il va tout donner. Il va s'arracher comme il a fait à l'OM. C'est son style de jeu. C'est son caractère. Donc, Ben Asser, justement, on va passer à ce sujet très important. Parce qu'aujourd'hui, la Provence nous apprend que la Titico et la Juventus de Turin étaient intéressés par lui. Mais lui voulait l'OM à tout prix. Il a eu deux herbes au téléphone qui lui a dit, « Attends le mois de janvier. Là, on ne peut pas te faire parce qu'on n'a pas les finances pour. On n'était pas d'accord avec le Milan-Arcet sur le prêt, les conditions, etc. Mais là, avec le salaire libéré de Veretou, de Unai et d'autres, je pense que c'est faisable avec, j'espère, un prêt avec option d'achat, bien sûr. Pas un prêt sec de six mois. Ça dépendra aussi si Ben Asser retrouve sa place de titulaire au Milan-Arcet. Là, avec Fonseca, il n'a pas trop sa chance. Mais Fonseca, il peut être viré dans quelques semaines si son bilan est toujours aussi négatif avec son club. Donc, il faut espérer un petit peu qu'il soit laissé sur le banc encore quelques mois. Le mois de janvier, ça arrive vite. D'ailleurs, il y a peu de matchs de Ligue 1 entre septembre et janvier. La deuxième partie de saison, il y aura beaucoup plus de rencontres. C'est le calendrier qui est prévu comme ça et il y aura la Coupe de France en plus. Donc, autant vous dire que notre saison, elle va être importante à tous les matchs, bien sûr. Mais la période où il y aura le plus de rencontres, c'est de janvier au mois de mai. Ben Asser a envie de venir. On l'a vu liker ce matin à Poste de la Minute OM. Il aime ce club. Il vient de Arles-Avignon. Il a encensé le Vélodrome comme le plus beau stade qu'il a connu dans sa vie. Et il adore Dezerbi. Donc, toutes les conditions sont réunies. Il a besoin de se relancer au niveau de son temps de jeu parce qu'il a 26 ans. C'est un joueur qui a faim, qui n'a pas envie forcément d'aller en Arabie Saoudite, etc. Un pays du Moyen-Orient. Donc, vraiment, je suis confiant pour le mois de janvier. Je dirais qu'il y a 75% de chances qu'il nous rejoigne. À moins, et c'est possible aussi, qu'il se réimpose au Milan AC. Mais même s'il retrouve sa place, s'il veut l'OM, on aura peut-être une chance à saisir. Sauf que la concurrence aussi va être plus relevée. Donc, je croise les doigts parce que Benacer, c'est le très, très haut niveau. Un des meilleurs milieux de terrain de Serie A pendant 3-4 ans. Il s'est blessé gravement en demi-finale Ligue des Champions en début de match contre l'Inter en mai 2023. Donc, ça lui a coûté 7-8 mois d'absence. Là, il y a un nouveau coach au Milan qui compte sur lui, mais pas pour être titulaire indiscutable. Et puis, c'est un joueur qui était courtisé par la Tisco Madrid encore cet été. C'est au-dessus du championnat de France. Un duo avec Heuberg au milieu de terrain. Demandez à n'importe qui. Ça serait en Ligue 1, je pense, au-dessus même du Paris Saint-Germain au milieu de terrain, je parle. Oui, il y a Vitinha, Neves, des tricoteurs de ballons. Mais Heuberg et Benacer, c'est beaucoup plus complet. Et l'expérience parle pour ces deux-là. Benacer, c'est Arsenal, le Milan AC, champion d'Afrique, le meilleur milieu de terrain africain d'ailleurs. À ce poste-là, Heuberg, expérimenté, Tottenham, un vrai numéro 6. Puis Benacer, c'est un vrai 8. 8 ou 6, les deux postes. Donc, du moins, la récupération, et on va dire, dans le côté complet au milieu de terrain, oui, en France, on aurait été largement au-dessus du lot. Et nos ambitions auraient pu être vues à la hausse. Mais on verra au mois de janvier. Ça me fait penser à Adrien Rabiot, qui est libre, on le sait. Mais Foot Mercato, Santi, le journaliste, nous a dit que c'était mort. L'OM n'était pas intéressé. Je pense que c'est trop cher encore pour nous. Et que lui n'est peut-être pas chaud pour venir à l'OM. Tout simplement, on n'a pas eu les détails de ce stop. Mais il n'y a rien entre l'OM et Rabiot, pour l'instant, du moins. On va parler du petit Bacola qui a signé Pro. C'est une super nouvelle pour tout le monde. Et justement, par rapport au départ de Veritu, ça sera un milieu de terrain supplémentaire. De suite, dans l'entrejeu, parce qu'on a Kone, Heuberg, Condobia, Rongier, plus Bacola. Ça fait 5 pour deux postes. Son salaire, c'est de 30 000 euros mensuels. Il va toucher une prime à la signature de 200 000 euros. On est sur des temps standards assez raisonnables dans le foot moderne pour l'une de nos pépites du centre de formation. Avec Gaël Laffont, Sternal. Et il y avait ce Bacola qui est plutôt un milieu relayeur. Qui a un gros gabarit, un gros volume de jeu. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance et convaincre Bacola définitivement de signer Pro ? Parce qu'on sait que c'était mal barré. Lui, il avait des exigences assez importantes. C'est le fait de voir Sternal dans le groupe Pro match après match. Et de le voir même rentrer en cours de jeu. D'après la Provence, qui a été convaincu et qu'il a signé son premier contrat pro chez nous de trois saisons. Donc c'est bien parce qu'on sait qu'on a une génération en or qui a gagné la Gambardella. Et nos trois plus talentueux, on les a fait signer Pro. Donc bravo Longoria de ce côté-là. Il faut dire qu'on sait bien, il faut dire qu'il y a des choses critiquables. Mais là, respect, Lafond, Bacola, Sternal. On est aussi en attente pour le petit Selami, milieu terrain relayeur, qui n'a toujours pas répondu apparemment. Pourtant, c'était bien parti de ce qu'on savait. On va passer au cas Mbemba. Il a fait une annonce hier sur Twitter comme quoi il va s'exprimer dimanche sur sa chaîne YouTube. Est-ce que c'est en lien avec l'OM ou pas ? On n'en sait rien. Ça se trouve, ça va être un truc hors rapport. En tout cas, lui, il va rester dans le loft. Un club saoudien, Al-Shabaab, lui a fait une proposition en plus très avantageuse par rapport à ce qui touche l'OM actuellement. Mais lui, il faisait monter les enchères. Et au bout d'un moment, en face, ils ont craqué. Et il va rester à l'OM. C'est fou cette histoire. Vous avez vu à quel point l'ego, le côté têtu, peut l'emporter sur la raison. Parce qu'il serait gagnant d'aller dans ce club saoudien financièrement. Mais il préférait rester à l'OM un an et toucher un salaire un peu moins important. Pour un petit peu nous faire chier et nous faire payer. Alors vous allez me dire, ouais, mais dans un an, il va toucher une prime à la signature. D'accord. Mais si on doit rentrer dans le détail par rapport à son contrat mensuel qui lui était promis en Arabie Saoudite, je vous assure, il aurait été gagnant financièrement. Donc il ne devrait pas être réintégré, selon l'équipe. Parce que la cassure est faite entre la direction et le joueur. C'est tellement dommage. Parce que sportivement, si on compare à Murillo et Mbemba, dans le dispositif de Dezerbi, il n'y a pas photo, il y a un monde d'écart. Là, j'ai envie de dire, on a perdu notre bras de fer. Et perdu pour perdu, on pourrait sportivement au moins en profiter pendant un an. Sauf que, encore une fois, il y a eu une vraie cassure. Des clashs énormes. Et à moins de mettre notre égo de côté, de chaque côté, et que tout le monde mette de l'eau dans son vin, on n'est pas à l'abri d'un rebondissement. Mais là, vraiment, ça m'étonnerait. Donc on a perdu sur toute la ligne. Ce n'est pas bon aussi pour l'image du joueur. Moi, je serais très heureux si la situation s'arrange. Alors certains vont me dire en commentaire, Raph, il ne faut pas baisser son froc, il a été trop loin, etc. Si on se met à sa place, vu ce qu'il a apporté à l'OM sportivement, et encore plus quand tu es joueur toi-même, tu le sais que tu es au-dessus du lot. Et que tu vois un petit peu comme tu es mis de côté, parce que tu es en fin de contrat dans un an, mais lui, il sait qu'il est arrivé libre. Mais le club se dit, ouais, mais il y a une nouvelle politique qu'on met en place. Personne ne doit partir libre. Mounaï, il a quitté l'OM du moins en prêt au Panathinaïcos. C'est un prêt avec une option d'achat de 11 millions d'euros non obligatoires. C'est-à-dire dans un an, le club grec, ils vont décider s'ils payent 11 millions d'euros ou s'ils retournent à l'OM. Alors c'est un prêt payant quand même. C'est-à-dire que ça va nous rapporter actuellement 500 000 euros, et eux, ils prennent en charge le salaire, c'est sûr et certain. Il a fait un mea culpa, Mounaï, comme quoi il a été perturbé l'an passé par des blessures et par des soucis personnels. C'est un joueur qui a un gros potentiel. Je l'ai vu avec le Maroc, à la Coupe du Monde, mais qui a manqué de, je dirais même pas de constance, parce qu'il a fait 3-4 matchs grand maximum, de bon niveau chez nous, de sérieux. Lui-même l'a reconnu et de mental pour s'imposer chez nous. C'est dommage parce qu'il a quelque chose, ce joueur. C'est indéniable. Après, là, pour la suite de sa carrière, le Panathinaïko, c'est vrai que c'est un choix qui n'est pas très reluisant. Le championnat grec, c'est assez peu suivi. Il aurait dû rester en Ligue 1, mais je sais qu'il n'y a pas eu de proposition. Il y a eu Las Palmas en Espagne, apparemment un prix. Et ça lui aurait convenu encore mieux, je pense, le championnat espagnol, par rapport à sa technique, etc., son touché de balle. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé dans les détails. Il a 24 ans. A lui de se relancer très rapidement. Et aussi pour le bien de l'OM, qu'on le vende dans un an, qui nous quitte avec ses 11 millions d'euros, promis pour le club. Ulysse Garcia réintègre le groupe. Ça, c'est une petite surprise. Parce que le club, finalement, a fait une exception dans le loft. Et on peut repenser, si Mbemba aurait été exemplaire au quotidien, est-ce qu'à votre avis, là, on l'aurait réintégré ? Mais c'est possible. Plus cette nouvelle de Ulysse Garcia. Alors lui, on le sait d'après les médias, c'est logique d'ailleurs, c'est pourquoi le club veut bien le réintégrer. Il a été professionnel, mais surtout, il nous faut une doublure à Merlin, qu'on n'a pas actuellement. On n'a pas de latéral gauche-gaucher pour doubler ce poste-là. Eh oui. Lirola, mais c'est un droitier. Le reste, c'est du bricolage. Cornier Luz, Brassier, voire Louis-Henriquet. Il va jouer 3-4 matchs, grand maximum. Et encore, ça serait si Merlin est absent, suspendu ou fatigué. Il veut dire, ouais, mais dans le centre de formation, il faut faire confiance à quelqu'un. Je suis désolé. Dans le secteur défensif, les 4 postes, dans l'axe, latéral droit, latéral gauche, il n'y en a aucun qui a le niveau ou le potentiel. Le petit Soglo, comme Mouguet, c'est insuffisant pour moi. D'ailleurs, Mouguet aussi, il n'a pas été vendu cet été. On n'a pas trouvé de solution. On ne le cite pas parce que c'est un tout jeune, mais il faisait partie du loft également. Dans le milieu de terrain et dans les postes offensifs, Ben Seguir, Abdallah, Sternal, Bacola, Lafonce, Lamy, là, il y a du monde. On l'a vu pendant la préparation, mais on ne va pas inventer des choses non plus. S'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. Donc, Ulysse Garcia, c'est une solution de repli par défaut au cas où il y a un pépin physique chez Merlin, au moins jusqu'au mois de janvier parce que j'espère qu'au mercato hivernal, on va prendre une doublure en tant que latéral gauche. Bonne nouvelle pour finir la vidéo. D'après RMC, Balerdi pourrait être disponible pour le prochain match, le derby contre Nice. Après la trêve, après s'il a toujours quelques gènes, il sera de retour au plus tard pour l'Olympico la semaine suivante. Heureusement, parce que Dieu sait qu'il est important dans le dispositif de deux derbies et c'est notre meilleur défenseur. Tout simplement, on a eu peur quand on a appris qu'il n'allait pas rejoindre l'Argentine pendant la trêve. C'est rare d'ailleurs qu'il soit blessé. Donc, plus de peur que de mal. Il pourrait rater un ou deux matchs maximum et je prends en compte celui contre Toulouse où au final, on a gagné et ça nous a permis de voir que Cornelius ce n'était pas si mauvais. Même si on attendra une plus grosse adversité vraiment pour le juger. Par contre, encore une fois, à Brassier, c'est vraiment inquiétant. Pour ceux qui me disaient Raph, pourquoi tu doutes ? Pourquoi tu es mécontent de son arrivée ? Dès les matchs amicaux, je vous ai dit la vérité. J'ai été gentil lors du dernier match contre Toulouse. Mais bon, je n'ai pas envie d'en parler dans cette vidéo. J'ai beaucoup parlé de l'actu du Mercato, des jeunes, etc. On fera une autre vidéo, je pense, en quelques jours sur un petit peu de Zerbi, notre façon de jouer. Certains joueurs de ce début de saison comme Merlin, il faudrait qu'on en parle, d'autres un peu plus inquiétants. Bref, merci à tous de m'avoir écouté. Merci à ceux qui mettent un petit pouce très important pour le soutien à la chaîne. Je compte sur vous pour le faire et on se retrouve au plus vite pour l'actualité de l'OM. Forte à l'Olympique !